C'est moi qui ai fait la demande de curatelle renforcée, oui, parce que quand j'ai reçu mon AAH, j'ai eu une somme conséquente et ça m'a fait peur. On m'a proposé d'avoir une curatelle, j'ai dit oui, et depuis je suis curatelle renforcée et pour moi ça me convient. Pour moi ça a été positif parce qu'avant j'étais beaucoup dépensier, j'ai dépensé, à la fin du mois je me retrouvais sans argent et avec la curatelle j'ai mon budget, elle me fixe un budget pour semaine, j'avais une carte sans code, puis en 2019 on m'a échangé ma carte, là j'ai une carte avec code que je peux retirer d'argent ou acheter dans les magasins, sauf que je ne peux pas aller sur internet parce que c'est risquant. la curatelle m'a dit que c'est pour votre sécurité quoi. C'est moi qui ai fait la demande ici pour en voir madame. Et pourquoi vous avez fait cette demande ? Parce qu'il y avait des petits problèmes. Vous avez des problèmes avec la banque et un petit peu à ma femme Annie. Et moi, est-ce que je viens vous voir ? Ah oui, passer mais elle ne peut pas, ce n'est pas possible, il n'y a pas que moi. C'est idiot de faire des bêtises quand on est âgés, on croit qu'on sait tout, on ne sait rien. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette dame pour m'aider. L'argent que vous me donnez, bon, me sert pour aller au match et surtout en même temps la copeuse que je fais deux fois par mois et en même temps la pharmacie parce que je ne prends que des homéopathies, je ne suis pas l'héopathique. Voilà, je vis bien comme ça. J'avais des problèmes de budget, je dépensais l'argent à tout va, je donnais à n'importe qui dans ma famille. J'étais fragilisé et j'étais en difficulté. Des personnes malveillantes profitaient sur moi, sur ma faiblesse parce que j'étais malade. Et du coup, il a fallu faire une demande de curatelle. J'ai été accompagnée par Mme Rose. Quand on avait fait ensemble mon budget, parce qu'ici il faut payer, donc Mme Dutoit a un budget à respecter. Donc elle me donne, puis après elle doit payer Internet, elle doit payer le coiffeur, elle doit payer beaucoup de choses. Donc moi, elle me donne 20 euros d'argent de poche pour que je puisse me faire des petits plaisirs. Mais si j'ai besoin de quelque chose d'important, comme ma tablette par exemple ou bien Internet, c'est Mme Dutoit qui s'en occupe. Donc il y a eu des moments un peu difficiles. Ça n'a pas toujours été tout rose. Ce qui a été plus difficile pour moi, on va dire, ça a été le démarrage. Parce que j'en entendais parler dans les établissements, mais jamais par un des personnes qui s'y étaient. Donc il y a des choses que je ne savais pas. Avant d'être sous curatelle, je gérais mes comptes toute seule. Je pouvais voir mes comptes sur Internet, je pouvais faire les virements s'il y avait besoin. Et depuis que je suis sous curatelle, ce n'est pas possible. Après, j'ai quand même de la chance, on m'a dit plusieurs fois que j'étais un cas exceptionnel. Parce que, malgré que je suis sous curatelle renforcée, j'ai quand même une carte bancaire et un chéquier. Donc, parce qu'avant, je gérais mes comptes toute seule. On m'a mise sous la renforcée juste parce que j'ai besoin d'aide pour les papiers administratifs. Sous-titrage ST' 501